Bonjour Médibé de la Seine. Bonjour Jean-Guillaume. Vous êtes conseiller consulaire sortant, on le sait tous. Lors d'une précédente intervention, vous nous aviez indiqué qu'au Portugal, on n'avait pas d'association de bienfaisance. Ce qui fait qu'il y a une partie des crédits qui ont été débloqués au niveau des ministères des Affaires étrangères pour aider les Français dans une situation de précarité économique à l'étranger, qui n'ont pas pu être distribués au Portugal. Et là, vous nous arrivez avec une initiative qui tente à pallier cette absence d'association de bienfaisance. Je vous laisse expliquer ce qu'il en est. Merci beaucoup Jean-Guillaume. En fait, on s'était déjà rencontrés et j'avais déjà exprimé cette idée auprès de vos auditeurs, notamment lorsque l'Ordre Français du Monde, Portugal, avait déposé un dossier de subvention pour obtenir de l'argent pour pouvoir financer l'achat de tablettes auprès des familles françaises dans les deux établissements français au Portugal. En décembre dernier, lorsque nous avions formulé cette demande, on avait formulé une deuxième demande de subvention qui visait à aider les entreprises françaises installées à l'étranger, puisque ça fait des années qu'on se bat, un, pour faire reconnaître l'apport de ces entreprises françaises dans les chiffres du commerce extérieur français et le fait que la France doit pouvoir les soutenir plus à même parce que ce sont des vrais étendards et des vrais porn-drapeaux, des vrais, on va dire, post-avancés des comptoirs, comme on aurait dit au temps des découvertes, pour le commerce extérieur français à l'étranger. Et ça a été un vrai travail de tous les instants pendant six ans. Et c'est vrai que la crise du Covid a eu peut-être un effet positif, c'est que ça a été plus facile, cette dernière année, de sensibiliser le ministère des Affaires étrangères sur la situation des entrepreneurs français à l'étranger, même si ça a pris, même si, on va dire, l'idée s'est diffusée, a infusé lentement au cours de cette année. Donc, en décembre, on avait formulé cette demande qui avait été refusée. Mais on a continué à travailler, y compris au sein de l'Assemblée des Français et d'étrangers, où j'ai moi-même été longtemps membre de la commission du commerce extérieur. Mes collègues ont retravaillé ce sujet en mars. Et donc, le 10 mars, Mme Laurence Hagenhauer, qui est directrice de la DFAE, nous a informé de la possibilité de redéployer les 1,1 million d'euros de crédit qui n'avaient pas été reversés aux associations via le dispositif staff auprès des entrepreneurs français installés à l'étranger. Donc, quel est le but ? C'est de, sur projet, sur demande de subvention avec projet, pouvoir aider les auto-entrepreneurs français qui sont installés à l'étranger et qui auraient connu des pertes de revenus liées à la situation sanitaire, qui, on le sait, a provoqué une situation économique difficile pour un grand nombre d'entre eux. L'idée, ce n'est pas d'aider les entreprises, mais d'aider les personnes. Donc, de faire rentrer ça dans le volet affaires sociales, l'aide aux personnes que la France apporte à ses concitoyens de manière assez large depuis de nombreuses années. On en est où maintenant, du coup ? Donc, ça, le principe est accepté par le ministère. Et dans les faits, donc… Donc, dans les faits, nous, on a… Alors, Français du Monde, Portugal, on a déposé un dossier il y a quasiment un mois maintenant qu'on nous a redemandé de compléter la semaine dernière. Donc, mercredi dernier, on a déposé une demande de subvention qui a été adoptée à l'unanimité du Conseil consulaire. Donc, on a déposé un dossier de demande de subvention de 80 000 euros pour pouvoir venir en aide individuellement aux auto-entrepreneurs français installés au Portugal qui auraient donc connu des pertes de revenus sur l'année dernière. Ce dossier maintenant validé en Conseil consulaire va partir au ministère des Affaires étrangères qui, eux, vont maintenant nous préciser le montant final et s'ils acceptent effectivement en définitif ce projet. Alors, on a une grosse incertitude de la part du ministère ou… Je suis assez confiant dans le sens où le Portugal est, comme je l'ai mentionné dans ma demande, est un pays où les entrepreneurs français ont été durement touchés par la crise puisqu'on a beaucoup de gens d'entourisme qui travaillent dans le secteur du tourisme et qui sont donc dans des situations difficiles. Donc, je pense que c'est quelque chose… Moi, je suis relativement confiant. J'ai pris exemple, pour ne rien cacher, sur le Conseil consulaire de Tel Aviv qui a servi de Conseil consulaire TEST sur cette initiative. Et donc, voilà, j'ai repris 4-5 critères d'éligibilité qui sont ceux qui avaient été définis par le ministère pour mettre en place ce dispositif à Tel Aviv. Et j'ai gardé l'idée de travailler dans une relative concorde et consensue. Alors, à supposer que le ministère donne son aval, comment ça se passera ? Qui va attribuer les aides ? Comment elles seront attribuées ? Alors, moi, je n'ai pas du tout la volonté d'attribuer ces aides parce que même si je pense que tout le monde connaît mon engagement auprès des entreprises françaises au Portugal depuis 7 ans, notamment à travers l'organisation Entrepreneur.MPT que j'ai contribué à créer ou des événements comme le Salon de la création d'entreprise que j'avais contribué à créer aussi. L'idée, c'est que Français du Monde, Portugal ou d'autres associations, puisque d'autres associations ont aussi postulé au même dispositif, on serve, entre guillemets, d'outils pour obtenir cet argent, mais que cet argent soit attribué au sein d'un conseil consulaire. C'est-à-dire que moi, je propose que le prochain conseil consulaire pour l'action sociale ou le conseil consulaire pour l'emploi ou la formation professionnelle qui normalement traite des questions économiques se réunissent et que dans le modèle de ce que l'on fait pour les bourses scolaires, attribuent des aides individuelles aux entrepreneurs qui auraient perdu de l'argent. Donc, ce conseil consulaire... Devienne la commission d'attribution des subventions. Exactement. Donc, ce conseil consulaire, il se composera des quatre conseillers des Français étrangers qui seront élus en mai prochain. Donc, je n'ai moi-même pas d'assurance de participer à ce prochain conseil consulaire. On le sait, nous sommes en réélection. Donc, ce n'est pas un projet que je piloterai forcément après moi. Je le laisserai au suivant si je ne suis pas réélu. Il se composera aussi, puisque c'est statutaire pour les conseils consulaires, de représentants des associations reconnues de utilité publique, c'est-à-dire l'UFE et Français du Monde. Et moi, j'ai proposé qu'on associe et la mission économique de l'ambassade et la chambre de commerce qui ont une connaissance du tissu économique beaucoup plus importante que les conseillers des Français de l'étranger ou les deux associations précitées. Excellent. L'idée, c'est qu'on se fixe une date limite de dépôt des dossiers et qu'on les examine comme on peut examiner les dossiers individuels lors des commissions de bourse afin d'attribuer... Alors, le calendrier, la réponse du ministère, c'est quand ? J'espère qu'elle sera le plus rapide possible. Je crois qu'ils ont fixé comme date limite le 5 mai pour que l'ensemble des circonscriptions fassent remonter leur dossier. D'accord. Donc, on va dire que dans les 15 prochains jours, on risque d'avoir une dépense définitive. OK. Écoutez, on ne manquera pas de revenir vers vous quand le ministère aura répondu, c'est-à-dire qu'on aura décidé du montant total alloué aux entrepreneurs français au Portugal et que les modalités auront été gravées dans le marbre, les modalités d'attribution. Alors, les modalités, on va les décider localement. Effectivement, j'aurais plaisir à revenir vers vous pour expliquer à tous nos concitoyens entrepreneurs la manière de candidater et de faire valoir leurs droits de nouveau. Très bien. Merci beaucoup, Médibé de Lassane. Merci beaucoup, Jean-Guillaume. La French Radio, Portugal.